Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la guerre d'Algérie en survolant le thème histoire et mémoire du programme de terminale de géopolitique de 2022-2023. Cela vous permettra de vous apporter des détails et de peut-être mieux comprendre ce sujet. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie est une guerre coloniale qui oppose la France à sa plus ancienne colonie qu'est l'Algérie. Cette guerre commence en 1954 par une série d'attentats du FLN et se termine en 1962. Ici, faire l'histoire du conflit ne nous intéresse pas vraiment même si on la retracera au fur et à mesure de la vidéo pour parler de l'évolution des mémoires. Mais l'important ici, c'est de comprendre la place particulière que cette guerre va prendre dans les deux pays et les mémoires qui en découleront. Dans les deux pays, la guerre va être instrumentalisée. Mais tout d'abord, parlons de la France. En France donc, après la guerre, et selon plusieurs historiens comme Benjamin Stora, que vous pouvez voir sur la miniature, mettent en avant la théorie de la tentative de l'oubli. Ils mettent en avant le fait que la guerre a été un véritable traumatisme pour les français et qu'il y a une tentative de refoulement de cet épisode douloureux après la guerre. Benjamin Stora rédigea d'ailleurs un livre très connu sur les mémoires de la guerre d'Algérie qui s'appelle « La gangrène et l'oubli » qu'il publia en 1990. En rapport avec la vision de beaucoup d'historiens et celle surtout de Benjamin Stora, on peut affirmer que cette analyse peut sembler véridique. En effet, dans les années 60, la guerre est un sujet tabou. Le terme n'est même pas utilisé, on parle plutôt des événements d'Algérie, puisque les soldats français d'Algérie ayant combattu là-bas ne sont pas considérés comme des anciens combattants. A cette époque, on parle de la guerre sans nom. En plus du tabou autour de la guerre, les dirigeants comme De Gaulle à l'époque organisent cet oubli. Ils mettent en place des lois d'amnistie pour les français s'étant rendus coupables de crimes en Algérie et continuent de glorifier la résistance française lors de la seconde guerre mondiale afin d'oublier en quelque sorte ce qu'il se passe. Le cinéma aussi est un milieu qui relate beaucoup la censure autour de la guerre d'Algérie. Il y a beaucoup de films mis de côté qui mettent trop en avant justement ces événements, comme Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard. Les seuls films qui sont autorisés sur ce sujet sont ceux qui traitent la guerre de façon lointaine. Et c'est le cas par exemple des Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, sorti en 1964. D'ailleurs, dans ce film, nous n'avons aucun visuel sur la guerre. C'est pour ça que ce film a été accepté et qu'il a pu sortir. S'il avait traité par exemple de la torture des français sur des algériens en Algérie durant la guerre, il ne serait sans doute pas passé. Maintenant, si nous devions expliquer pourquoi il y a eu cette tentative de l'oubli en France, ce serait simple à expliquer. J'en ai un petit peu parlé précédemment, mais il s'agit d'une humiliation pour la France. Il y a eu au moins 30 000 morts et en plus de cela, c'est une défaite puisque l'Algérie prend son indépendance à l'issue de la guerre. Cela marque la fin de l'Empire colonial français et la France diminue son influence dans le monde. Il vient s'ajouter à cela des éléments quand même dérangeants avec la pratique de la torture, par exemple durant la bataille d'Alger en 1957. Et il y a aussi un bouleversement de la vie politique française avec la fin de la 4ème République et l'apparition de la 5ème. Et il y a aussi de nombreuses tentatives de coups d'État qui ont eu lieu. Par exemple, une en avril 1961 par des généraux à Alger qui tentent de garder le pouvoir en Algérie. Et l'OAS, l'organisation de l'armée secrète qui agit aussi dans ce but de conserver l'Algérie, ont émis plusieurs tentatives de coups d'État à l'encontre de De Gaulle. On a donc ici de nombreux éléments qui confirment la volonté de la France d'oublier cette guerre. Même si cette théorie de la volonté de l'oubli a été critiquée par certains historiens qui affirment qu'il y avait beaucoup de témoignages de films et de livres dans les années 60. Ce qui fait que la guerre n'était pas vraiment oubliée. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en Algérie, la guerre a plutôt été mise en avant que mise en retrait. Parlons maintenant de l'Algérie et de la mythification de la guerre. En Algérie, la mémoire est confisquée. Après la guerre, le gouvernement met en place une mémoire officielle. La mémoire officielle met en avant plusieurs éléments, comme quoi les Français se sont rendus coupables de crimes et que les Français sont des assassins, dus à la torture et notamment aux exécutions. Cette mémoire glorifie aussi les combattants de l'indépendance. Ils sont célébrés collectivement puisqu'ils sont des martyrs et il y a vraiment une dimension religieuse qui s'instaure. Il existe d'ailleurs un monument, la Célébration des Martyrs de la Révolution, qui est un monument qui se trouve à Alger à la gloire des combattants. Vous l'aurez compris, le gouvernement prend donc le contrôle de l'écriture de l'histoire de la guerre d'Algérie. Vous l'aurez compris, le gouvernement algérien est un gouvernement autoritaire. Il fait en sorte de mettre une mémoire officielle en avant et d'effacer les autres mémoires qui se trouvent autour. Par exemple, il va effacer les figures de l'indépendance qui n'ont pas adhéré au principal mouvement indépendantiste, qu'est le FLN, puisque le FLN est le Front de Libération Nationale et le gouvernement qui va gouverner à partir de 1962 est issu de ce mouvement. En revanche, Messali Hadj, un des pionniers de la volonté d'indépendance de l'Algérie, qui dirige le MNA, le Mouvement National Algérien, est un mouvement adverse et adversaire du FLN, ce qui fait que la volonté du gouvernement après la guerre est d'effacer toute trace de son existence. La réécriture de la guerre se met donc en place dans le but de se rassembler autour de la notion de nation. On voit donc que dans les années 60-70, en Algérie comme en France, le pouvoir étouffe les mémoires discordantes dans le but de l'oublier ou de la mythifier. C'est ici que s'arrête cette première partie sur le thème « Histoire et mémoire d'un conflit, la guerre d'Algérie ». J'espère que cela vous aura plu et on se retrouve bientôt pour la suite de cette vidéo qui parlera des mémoires diverses de la guerre d'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada